Enfin bref, ce sont tous les fumiers qui nous font croire qu'il faut boire de l'eau minérale en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Mesdames, messieurs, l'eau du robinet est une eau potable selon la définition juridique française. Une eau potable est une eau qui peut être bu toute la vie sans aucun danger pour la santé. L'eau potable en France subit exactement 60 contrôles, 60 contrôles avant d'arriver dans votre verre. Pourtant, nous sommes un certain nombre à pleurnicher qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça et à acheter ça. L'eau potable coûte très exactement 300 fois moins cher qu'une bouteille. Un litre d'eau potable c'est un tiers de centime, 0,35 centime, regardez vos factures. Ça, ça coûte 300 fois plus cher, très exactement. Nous lavons nos voitures à l'eau potable, nous pissons dans de l'eau potable, nous chions dans de l'eau potable. La seule chose qu'on ne fait pas avec l'eau potable c'est de la boire. 6 milliards de litres environ chaque année sont vendus. Faites le calcul pour M. Volzic. 6 milliards de litres, nous achetons de ces saloperies. Vous avez déjà vu une usine d'eau minérale ? J'en ai visité une au Libor, ce n'est pas une usine d'eau du tout, c'est une usine de plastique. C'est très impressionnant. Vous avez d'énormes sacs de poudre de polyvinyl de chlorure qui arrivent, et puis des bidons de solvants terrifiés. Et puis on va patouiller, mélanger ça, ça va faire une espèce de pâte, qui va mettre une pâte à prise rapide. On va balancer ça dans des canalisations, et puis ça va arriver dans un moule en forme de bouteille, et là il y a une surpression qui va envoyer de plastique sur les parois, et là, in fine, vous avez une source qui va refroidir tout le processus. Comme ça, chuuuuh ! Les fabricants affirment qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Les pharmaciens conseillent de donner quand même de l'eau en bouteille de verre, en nourrisson. Et les chicaners considèrent que le foie fixe mal les fibres de polyvinyl de chlorure. Par année, notre consommation de ces merdes génère 240 000 tonnes de déchets plastiques en France qu'il faut brûler dans l'atmosphère. Alors moi, je vous fais une proposition. A tous ceux qui boivent de l'eau comme ça, soyez sympas. Quand vous allez finir votre bouteille, ce soir ou ce week-end, enfin, fermez toutes les fenêtres et brûlez la chez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !